bonjour à tous voilà on avait annoncé donc un décryptage tout à l'heure on va commencer d'un instant à l'autre donc restez donc connectés parce qu'on va commencer d'un instant à l'autre voilà aujourd'hui comme je vous l'ai dit on va on va donc rapidement parler des affaires soros on va parler principalement de l'affaire de l'affaire soros et donc je vous invite à rester donc connectés puisque dans d'accord puisque dans quelques instants seulement ça va ça va ça va commencer alors si vous voulez d'accord je vois d'accord si vous voulez on va d'abord évoquer il semble que le son il est faible les techniciens semble que le son il est faible d'accord vous vous m'entendez vous m'entendez mieux est ce que vous m'entendez mieux chinango chinango ça ça va mieux c'est mieux parce que vous aviez dit que le son il était faible oui effectivement il ya le micro cravate mais mais si vous voulez à cause du confinement à cause du confinement tout le monde est voilà donc les techniciens je devrais ils sont confinés voilà qu'ils sont confinés mais si vous si vous entendez on va dire modérément c'est pas c'est pas bien grave c'est pas bien grave si vous attendez modérément ok il semble que j'ai dit un peu trop de donc effectivement voilà ok alors bonjour mesdames et messieurs bonjour chers frères chercheurs je je vous ai invité aujourd'hui à ce live pour décrypter avec vous le la faire j'ai un sourd voilà le procès de j'ai un sourd mais 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 avant avant de de m'attarder sur ce procès j'aimerais quand même qu'on qu'on parle de deux ou trois choses la première chose qui me va quand même qui me tient à pleurer c'est quand même le le ces histoires de temps voilà ces histoires de temps vraiment je je ne sais pas pour vous mais il est important qu'on qu'on éveille les consciences des africains effectivement moi j'ai une sorte d'écho excusez moi bon j'ai une sorte d'écho mais étant donné que ça a commencé on va on va améliorer les choses quand les techniciens vont être moins confinés excusez moi donc je vous demande pardon pour ça moi même j'entends l'écho c'est pas très agréable mais on va faire avec alors le le ces histoires de dons de dons des dirigeants des dons des des ministres des présidents des premiers ministres des présidents il faut vraiment qu'on en parle il faut vraiment qu'on en parle il faut qu'on en parle parce que voyez vous je le dis très simplement chaque fois que vous verrez un dirigeant un ministre un président un premier ministre voilà en train de faire des dons c'est qu'il est médiocre j'insiste vraiment j'insiste vraiment sur sur le terme il est médiocre il est médiocre il est médiocre il est nu il est incompétent je le dis avec vraiment de façon très ferme j'explique pourquoi voyez vous on dit par exemple les derniers dons en date c'est celui c'est ceux du ministre des transports amadou koné ok amadou koné j'ai absolument rien contre lui il était l'un des des premiers ministres que j'ai j'ai rencontré quand il a été nommé je lui ai dit j'ai eu de très mauvais rapport avec votre prédécesseur je souhaite que bon avec vous ça se passe ça se passe un peu mieux et donc entrer dans l'orthodoxie vraiment entrer dans l'orthodoxie je n'ai aucun problème avec ça on a rigolé voilà mais quand une ministre des transports est pris en train de euh de faire des dons de faire des dons dans des gares dans des gares routières à Abidjan ça pose problème et que ses services écrivent en disant qu'il a offert des il a offert 20 000 masques d'abord on sait pas comment est-ce que on a on a rien pour prouver que c'était 20 000 masques donc en fait le en train de justifier un budget quelque part qui qui les 20 000 masques ne sont pas sortis comme ça qu'est-ce ni l'eau en train de justifier un budget quelque part et donc on vous dit euh il a offert 20 000 masques mais les 20 l'argent qui a servi à confectionner ces 20 000 masques n'est pas sorti de sa poche parce que excusez moi mais Amadou connaît quand il n'était pas ministre euh euh il ne faisait pas des dons il ne faisait pas des dons à la limite si on le connaissait voilà moi quelqu'un qui a son entreprise privée et qui va faire des dons je n'ai aucun problème avec ça c'est son entreprise c'est son argent c'est son problème c'est son problème mais dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 un ministre ne peut pas venir nous dire j'ai fait j'ai offert j'ai offert non on ne peut pas nous dire ça et on ne doit pas accepter cela bien sûr je ne dis pas ce action dont on ne doit pas accepter acceptez mais euh vous ne leur devez rien vous ne vous ne leur devez rien vous euh n'avez euh vous n'avez aucun euh aucun devoir de reconnaissance vis-à-vis d'eux c'est l'argent du public avec nos impôts nos petits impôts là-là qu'ils prennent et avec lequel ils vont faire du folklore en se présentant comme des gens bons ils ne sont pas bons ils sont incompétents ils sont médiocres pourquoi je dis qu'ils sont médiocres ? ils sont médiocres parce que euh euh la distribution de ces de ces aides publiques budgétisées doit obéir à une à des méthodes structurelles à des méthodes structurelles cela veut dire quoi ? cela veut dire que on prend par exemple le ministère des transports on vous dit euh le ministère des transports euh euh il y a euh deux ou trois je dis n'importe quoi confédérations des gares entières ok cela veut dire que le ministère des transports sait très bien quels sont les les confédérations le patronat quel est le patronat des chauffeurs les associations des chauffeurs il sait le ministère des transports le sait très bien connaît leur nombre il sait où ils sont situés s'il ne sait pas c'est qu'il est médiocre et de ce fait on n'a même pas besoin de faire une cérémonie officielle de remise de dons non parce que le processus de remise de ces masques devrait s'enclencher automatiquement si on avait une organisation structurelle si on avait une gouvernance structurée c'est de cela qu'il s'agit et donc quand vous verrez Anne Houloto en train de se promener avec un camion un camion de 50 tonnes en train de donner des dons de vivre à qui elle veut elle est incompétente je le dis c'est une femme que je respecte très bien que j'aime très bien d'ailleurs mais c'est de l'incompétence c'est vraiment de l'incompétence et donc quand vous verrez ça n'ayez aucun respect en tant qu'autorité pour ces gens là parce que c'est c'est vous ne devez pas les regarder comme des gens des gens vous devez les regarder comme des gens médiocres parce que c'est ce qu'ils sont dans le cadre justement de cette remise de dons que les choses soient très claires le président n'est pas n'a pas été venu pour faire des dons le premier ministre n'a pas été n'a pas été nommé pour faire des dons pour non alors on résume le ministre le président le premier ministre le président de l'institution qui est pris en train de faire des dons est un médiocre est un incompétent c'est aussi clair que cela ça doit être dans notre texte et donc quand vous verrez la RTI RHDP en train de faire cela zappé je vous le dis très clairement zappé parce que vous n'en avez rien à foutre c'est de la médiocrité et on ne peut pas continuer à maintenir les peuples africains dans la médiocrité dans la bassesse et à continuer à faire la politique retrograde oscurantiste il faut que ça s'arrête alors ça c'est ce que j'avais à dire sur sur les dons on va un peu parler d'un sujet qui va vous fâcher un peu qui va fâcher certains c'est concernant euh cette affaire de de euh si vous voulez de de recherche de recherche euh voilà de recherche voyez-vous comme vous le savez je suis de ceux qui euh promeuvent vraiment les les savants africains je suis à la recherche chaque jour que je m'élève je dis ben qui a trouvé quoi qui on peut mettre un exègue j'aime ça c'est je ne sais pas mais j'aime ça parce que je suis africain euh je ne me définis pas comme un panafricaniste mais je me définis comme un africain tout court je suis un africain mais voyez-vous euh euh nous sommes dans ce qu'on appelle euh dans un monde dans un monde un village planétaire un village planétaire de ce fait euh on ne peut pas euh euh continuer à à fonctionner comme si nous étions dans notre village ça n'est pas possible voyez-vous moi je n'ai rien contre le le président ma cache mais il a dit on a trouvé un médicament qui soigne contre qui soigne donc le coronavirus qu'est-ce qu'il dit il nous dit on a testé sur deux personnes ça les a guérés deux personnes ça les a guérés j'ai dit ok il n'y a pas de problème il m'a dit il nous dit c'est sur google vous pouvez checker il nous dit au bout d'une semaine le médicament produit des effets j'ai dit ok il n'y a pas de problème au moment où il faisait son annonce nous étions le lundi passé donc le lundi passé nous étions le 21 avril logiquement hier et le 21 avril au moins il faisait son annonce on était à 121 cas dans plus de 30 environ 40 guéris ok moi je n'ai aucun problème avec ça entre le lundi 21 et aujourd'hui on est passé de 121 à 128 cas par là ok à peu près 80 et quelques 90 guéris 80 et quelques guéris ça me pose un problème ça me pose un problème parce qu'il nous a dit que son médicament guérit et que il nous faut une semaine pour avoir des résultats logiquement aujourd'hui mercredi nous devrions avoir au moins 121 guéris nous devrions avoir 121 guéris sans vétérin guéris tel n'est pas le cas donc euh moi je n'ai pas de problème avec cela c'est un peu le problème que j'ai rencontré avec la pivirine de docteur Valentin Angon comme vous le savez je suis de ceux qui participent à sa promotion mais après euh je me pose des questions je suis un un intellectuel et qui prend des postures critiques on ne peut pas continuer euh à fonctionner comme autant de nos ancêtres ça n'est pas possible il y a des règles il y a des règles moi j'aurais bien aimé voir les médecins les chercheurs malgaches qui sont derrière euh covid organisme qui sont en train de défendre covid organisme par des arguments scientifiques mais on ne peut pas dire on me dit par exemple que le béninois il a dit je mets au défi des chefs d'état on a comme envoyé 10 personnes ça ne marche pas comme ça je suis désolé mais ça ne marche pas comme ça ça marche par la démonstration par l'argumentation je comprends très bien Bakary Dao vous pouvez expliquer comme ça je peux vous répondre ok quand vous prenez par exemple le cas de coronavirus je vous l'ai dit la dernière fois on en guérit sans même pour certains se soigner on en guérit sans même pour certains se soigner ok on en guérit moi j'ai une amie actuellement elle a son onzième jour elle est souffrante elle n'a pas encore elle n'a pas encore pris un seul médicament même pas de paracétamol ok même pas voilà et donc quand vous prenez le nombre de contaminés de coronavirus et le nombre de personnes guéries vous verrez que enfin en fin de compte il n'y a pas plus de 5% de personnes qui meurent de coronavirus il n'y a pas plus de ce fait on guérit de coronavirus et je vous prends l'exemple de cette amie qui est aujourd'hui contaminé confiné et qui n'a pris encore aucun médicament parce qu'elle ne présente aucun signe aucun signe elle m'a même dit écoute si je n'avais pas un proche qui avait été contaminé et que je n'étais pas allé faire mon test aujourd'hui même peut-être que je serais en train de me promener dans le but sans masque en train de contaminer d'autres personnes ok de ce fait on guérit du coronavirus de ce fait cette amie par exemple aurait pu prendre une décorption faite de géjambes de 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 petits colas de de je ne sais quoi de de feuilles de lignes une telle décorption et puis dire voyez-vous c'est ça qui m'a guéri mais en fait ce n'est pas ça en fait en fait ce n'est pas ça et voilà pourquoi est-ce que il est important d'argumenter de prouver voilà euh comment on le prouve la pivril par exemple de docteur agon existait avant coronavirus alors comment est-ce que tu peux déterminer que ça soigne le coronavirus il faut ok il faut démontrer moi je ne suis pas chercheur je ne suis pas scientifique je ne suis pas savant euh il faut démontrer et c'est ce que Didier Raoult fait en France quand vous l'écoutez il a des thèmes scientifiques il ne dit pas non non moi j'aimerais non il a des thèmes scientifiques il dit le virus là voilà comment est-ce que ça se présente voilà comment est-ce que ça se développe donc je pense que si on prend la chloroquine tu contiens ça tu contiens ça tu contiens ça ça va combattre ça ça va il faut enfin il faut il faut augmenter nous sommes dans un monde de compétition et nous devons euh nous devons euh si vous voulez en finir avec avec cette euh mentalité de traduit praticien le traduit praticien n'a pas d'explication scientifique quant à son médicament et c'est pour comment j'appelle à une synergie entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle et rappelez-vous au début du coronavirus j'ai fait un test pour demander au président euh euh écoutez appelez nos nos traduits praticiens ils ont certainement des bonnes choses mais il faut pouvoir euh expliquer il faut pouvoir expliquer voilà il faut expliquer cela parce que euh je l'ai dit moi j'ai un frère qui a été guéri d'appendicite appendicite il a dit on devrait aller l'opérer et puis quelqu'un lui a dit écoute on a un frère qui soigne ça il dit ah non vous déconnez il dit si il a pris la décoction les 3 jours qui ont suivi cela fait plus de 3 mois il n'a plus de le mal pour lequel on devrait l'opérer mais ce médicament qui soigne manifestement a baiser d'une explication scientifique donc et voilà pourquoi il doit avoir un concours un concours entre le un concours de collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne de sorte que le scientifique puisse expliquer voilà et donc moi j'aimerais vraiment que nous africains on arrête ces histoires de comme c'est africain non ce n'est pas comme ça que ça marche quand vous prenez par exemple l'exemple du docteur congolais du jeune docteur congolais du chercheur congolais parce que moi son nom Jérôme Mouyanki Jérôme Mouyanki il travaillait sur l'Artemisia oui moi j'ai fait aussi des recherches enfin des recherches des recherches en termes journalistiques même pas scientifiques sur l'Artemisia je sais que il y a il y a il y a débat autour il y a débat mais la réflexion doit continuer comprenez Mouyanki moi j'ai écouté la dernière fois la vidéo où il accusait le dépôt pharmaceutique pharmaceutique dépôt pharmaceutique de de sa ville de où il soupçonnait le dépôt pharmaceutique de sa ville d'être derrière certains dracasseries qui l'aurait suivi bon dépôt pharmaceutique c'est pas une film pharmaceutique ha 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 et c'est c'est pas une film pharmaceutique et donc il est parti en exil en France sérieusement vous ne pouvez pas me dire que l'occident cherche d'ailleurs travailler dans la maison de l'artemisia qui a été qui est donc financée par la France par des français donc vous ne pouvez pas me convaincre que des chercheurs euh euh menacés par l'occident vont trouver refuge en occident ça n'a aucun ça n'a aucun sens cela n'a aucun sens voilà je sais aussi que euh d'autres personnes avaient dit que c'était d'autres affaires qui n'avaient rien à voir avec la médecine peu importe peu importe nos dirigeants africains doivent euh garantir la liberté à tous doivent garantir la liberté à tous parce que comment est-ce qu'un chercheur euh congolais soi-disant menacé par euh un dépôt pharmaceutique local ce qui est devenu pour certains euh une femme pharmaceutique ce sont deux choses différentes euh va trouver refuge en France après que des français ont manoeuvré pour qu'ils puissent aller se refugier là-bas moi je suis content que le président qui s'était dit euh euh lui a dit de de retourner je pense qu'il est retourné et il est important qu'il continue c'est ses recherches sur l'artemisia qui est une plante africaine il est vraiment important qu'il euh il est vraiment important qu'il euh mais ce sur quoi je souhaite vraiment insister c'est que nous africains arrêtions de nous lamenter et arrêtions d'accuser systématiquement l'occident alors qu'on n'est pas capable de dire qui en occident nous menace il faut qu'on arrête nous sommes dans un monde de compétition permanente et le lot le lot classique des savants ce sont les tracasseries ce sont les ennuis ce sont euh les primades ce sont les critiques c'est le lot classique on va dire sempiternel des savants vous avez vu la dernière fois euh la dernière fois j'ai cité l'exemple de Galilée qui a subi les tracasseries de son temps et qui a fini par dire un article et pourtant elle tourne cette terre les faits ont donné raison à Galilée mais Galilée ne sait pas n'a pas croisé les bras parce que il y avait la première tracasserie non battons nous défendons nos recherches avec des arguments scientifiques battons nous et même et quand bien même nos dirigeants ne nous soutiendraient pas battons nous pour que nous ayons le soutien de l'opinion parce que c'est l'opinion qui va contraindre le dirigeant à prendre en compte le le chercheur qui n'aime pas je pense que euh écoutez en Afrique en Afrique euh personne n'est dans un environnement favorable y compris nous qui vous parlons personne voilà euh pour moi l'argument qui consiste à dire l'occident nous menace est fallacieux je le dis fermement c'est fallacieux parce que quand vous partez sur google et que vous cherchez chercheurs vous tapez chercheurs menacés vous en trouverez combien deux ou trois mais enfin l'Afrique l'Afrique c'est des c'est des milliers de chercheurs où ils sont où ils sont tous ceux-là ils sont menacés tous ceux-là ils sont menacés non ne nous réfugions pas derrière l'argument fallacieux des menaces occidentales pour refuser d'assumer nos recherches ne nous ne nous réfugions pas c'est comme vous voyez en Afrique c'est très courant au Cameroun vous verrez les intellectuels qui se cachent derrière l'argument fallacieux de ce qu'ils iraient en prison ou auraient des tracasseries pour justifier leur silence coupable complice sur le manquement du régime voilà et donc nos chercheurs ne doivent pas être ce genre d'intellectuels camerounais voilà nos chercheurs ne 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 doivent pas être ce genre d'intellectuels camerounais qui justifient son silence coupable ou sa collaboration complice par le fait que il serait menacé par mais enfin tout le monde peut raisonner comme ça y compris nous même même en point d'ivoire vous entendez oh vous savez moi je préfère être dans mon coin parce que vous savez watarala on a dit combien d'intellectuels depuis qu'on est là on a dit combien voilà donc ce sont des arguments fallacieux développés par des gens pour pour justifier leur le panne d'innovation le panne de recherche non chercheurs africains battez vous pour vos recherches et nous nous les masses on va vous soutenir alors c'est ce que j'ai à dire sur cet aspect je vais donc vous entretenir sur le sujet majeur qui nous préoccupe le procès sourd vous voyez jusque là je ne m'étais pas encore prononcé dans le fond dans le fond je ne suis pas prononcé dans le fond parce que euh je 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 réservais cela mais c'est un c'est une affaire qui qui me fait mal c'est une affaire qui me fait profondément mal et je vais expliquer pourquoi pour moi cette affaire se résume en deux mots mauvaise gouvernance et autocratie mauvaise gouvernance et autocratie mauvaise gouvernance je vais d'abord prendre nous sommes en 2007 2007 John Soros est nommé premier ministre par Laurent Babo ok et Laurent Babo décide 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 que euh John Soros devrait posséder une maison je ne sais pas si c'est Soros qui mène la démarche auprès de lui ou que c'est lui qui prend l'initiative mais une chose est certaine c'est que euh il décide qu'on donne qu'on offre mettons qu'on offre une maison à John Soros sur les fonds publics sur des fonds publics l'agence sort du trésor le trésor ivoirais cette banque de l'état dans laquelle les masses vulnérables les masses laborieuses les masses paupérisées les masses appauvrées les masses essorées cotisent les gens sortent près de 2 milliards de francs CFA ils font la transaction et pendant ce temps il y a des résidences officielles qui existent quand vous prenez la corniche vous allez voir une résidence qui est totalement dégarnée c'est une résidence officielle nous n'avons pas été nous étions encore très jeunes à ce moment là mais c'est dedans que Bédié vivait parce que Bédié pour une raison qui lui était propre ne voulait pas aller dans la maison d'Oufoué pour une raison qui lui était propre donc il habitait dans cette maison c'est une belle partie sur plusieurs niveaux que vous voyez à partir de la corniche cette résidence est là et cette résidence avait été occupée par Pascal Afonguesan quand il était premier ministre et après lui plus personne n'a occupé ensuite Mancou est venu occupé un peu cette maison est délabrée abandonnée on aurait pu donc utiliser ces 2 milliards pour rénover cette maison officielle mais non Laurent Gbagbo décide que d'offrir une maison à Djamso sur les fonds publics vous voyez là que je parle de gouvernance et autocratie gouvernance alors imaginez que Djamso c'était le pire élevé à son temps de Laurent Gbagbo en 2007 pour que Laurent Gbagbo arrive à accorder cette magnanimité à Djamso imaginez à combien de personnes il a fait ses dons imaginez à combien c'est-à-dire que Djamso Gbagbo c'était le bois sec imaginez les bois frais ceux qui étaient dans son entourage les anciens les futurs premiers ministres de Laurent Gbagbo ses ministres ses amis ses amis comme ses amis eux voyez-vous c'est comme ça que les gens ils s'amusent avec l'argent des masses laborieuses près de 2 milliards la maison elle-même coûte à peu près 1 milliard 5 et puis les autres là ce sont des commissions c'est-à-dire que chacun s'est servi des commissions c'est pas qui à toucher les commissions c'est pas qui à toucher les commissions je suis certaine Marcel Lamontale était le ministre de la construction à ce temps-là on m'a dit que Sansa Camillet était son directeur du service juridique Charles Dibi était le ministre de l'économie à son âme vous allez fouiller aujourd'hui au sein du trésor les gens qui occupent les postes élevés étaient certainement dans le sillage de ce dossier la maison appartient donc à un ancien premier ministre béninois Adrien Ombédi les gens sortent cet argent du trésor ivoirien constitué par les cotisations de ces masses pauvres on remet à Adrien Ombédi et Dionso est fier de dormir dans cette maison il est fier le dimanche il porte son costume il va s'asseoir à l'église et il en est fier pourquoi ils font ça ? pourquoi vous faites ça ? alors l'instituteur moi mon père il était instituteur dont j'ai beaucoup de respect pour les estites l'instituteur tu touches à peine 300 000 francs à la fin du mois tu ne peux même pas prendre du crédit pour acheter pour s'acheter une petite maison parce que dans tous les cas aujourd'hui une maison c'est à peu près 30 millions ok l'instituteur que vous que tu regardes dans les yeux le dimanche que tu salues qui est à côté de toi tu n'as pas pitié de lui pourquoi pourquoi vous faites ça ? et donc imaginez que depuis 1960 vous allez fouiller tous ces ministres tous ces premiers ministres tous ces premiers ministres tous ces directeurs généraux les présents d'institution de 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 Bédié de Babo de Ouattara de Bi vous allez fouiller qui je ne les accuse de rien je ne les accuse de rien mais si on fouille bien vous allez voir comment ils obtiennent les grandes maisons dans lesquelles ils vivent les grandes maisons dans lesquelles ils vivent trois mois après sa nomination on ne le reconnait plus pourquoi pourquoi vous faites ça ? pourquoi pourquoi vous êtes si méchant ? pourquoi pourquoi moi je 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 ne je me prononçais juste là dans la forme parce que pour moi j'ai fait un peu de droit quand même la la forme le fond détermine comment on dit ça ? la forme détermine le fond quand même le c'est important la forme et donc vous n'y mettez pas la forme je ne je ne vais même pas dans le fond je ne vais même pas dans le fond mais aujourd'hui c'est l'occasion pour moi de parler du fond du fond mais est-ce que vous le savez ? je vais vous apprendre vous ne le savez pas cette maison utilisée par John Soro comme sa maison ne porte même pas son nom oui jusqu'à présent c'est le nom de Adrien de Jésus la maison parce que ils n'ont pas encore ils n'ont pas réussi à faire les mutations et autres ou des raisons que j'ignore pourquoi ils font ça ? pourquoi ils font ça ? alors demain que vous allez me présenter Laurent Gbagbo comme un centre de la bonne gouvernance je vais vous dire arrêtez de vous moquer de nous et voilà pourquoi je milite pour que ces trois grands puissent vraiment nous libérer ils ont fait la preuve comme je l'ai dit personne ne vient au pouvoir dans l'intention de nuire c'est apporter sa pierre apporter sa pierre mais dans les essais du pouvoir il y a des fautes il y a des erreurs qu'il faut assumer et quand c'est comme ça on en tire les conséquences et puis on laisse la place aux autres donc John Soros n'a aucun mérite d'avoir vécu dans cette maison pendant 13 ans sans l'avoir mérité du tout sans l'avoir mérité du tout il n'a rien mérité du tout il n'a rien mérité que ce soit sur des fonds de souveraineté les fonds de souveraineté c'est faux tous ceux qui disent que c'est de l'argent pris sur les fonds de souveraineté je dis que c'est faux les fonds de souveraineté sont logés à la présidence et non au trésor ça sort du trésor certes mais c'est souverain parce que c'est on a levé du trésor pour venir à la présidence ok pour venir à la présidence pour que le président en dispose dans sa gouvernance souveraine pas pour donner à ses copains à ses copines non non c'est pas ça le fonds de souveraineté c'est pas du tout ça le fonds de souveraineté il faut que ce soit très clair dans la tête des africains que le fonds de souveraineté ne sert pas à donner à distribuer l'argent à ses copains maintenant il y a des il y a des des choses souveraines par exemple des secrets d'état pour lesquels passer par l'assemblée nationale tout ça alors que on a entendu qu'un pays veut nous attaquer voilà le président de façon souveraine à ses fonds là pour régler ses histoires ses problèmes dans le cadre dans un cadre républicain national pas pour ses intérêts personnels le fonds de souveraineté c'est pas l'argent de poche du président non non voilà et donc John Soron n'a aucun mérite d'avoir habité dans une maison payée sous les fonds publics il n'a aucun mérite il ne devrait même pas en être fier moi j'aurais été lui j'aurais dit écoutez cette maison je la rends en toute humilité je demande pardon je n'aurais pas dû en disposer je demande pardon voilà parce que nous 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 paînons pour construire nos maisons pourquoi est-ce qu'eux devraient prendre l'argent de notre cotisation pour pour se s'entroyer des maisons pourquoi mauvaise gouvernance concernant John Soron concernant Laurent Mbago mais on va parler donc d'autocratie on va parler d'autocratie Alassane Ouattara il savait il savait que cette maison avait été acquise de cette façon là il savait tant que que John Soron était dans le RHDP il n'y avait aucun problème il pouvait en disposer comme il voulait parce que rappelez-vous lors des campagnes municipales secret candidat à la mairie du plateau avait dit il a dit écoute non quand tu es avec nous il n'y a pas de problème si tu veux sortir des trucs c'est comme une affaire de sorciers on va chercher à te croyer à te demander des comptes le RHDP doit arrêter de se comporter comme une casse de sorciers mangeurs d'âme parce que ça ce n'est rien d'autre que de la sorcellerie voilà tant que tu es avec nous donc imaginez imaginez les les gens qui ont des affaires sales qui sont au RHDP parce qu'ils doivent protéger les affaires sales et vous pensez que nous on devrait avoir du respect pour vous pour ça ? vous pensez ? alors si John Soros était était encore au RHDP on n'en saurait rien du tout comme on n'en saura certainement rien d'autres choses acquises de façon déloyale parce que ces gens-là sont au RHDP c'est comme ça que vous c'est comme ça que vous gouvernez c'est comme ça que vous vous dirigez c'est comme ça que vous dirigez pourquoi vous faites ça ? pourquoi vous impligez ça à votre peuple ? pourquoi vous êtes si méchant ? pourquoi vous faites ça ? voyez-vous tous depuis 1960 c'est ce que vous faites c'est ce que vous faites on aurait pu ces 2 milliards sortis on aurait pu prendre pour pour doter un hôpital des dernières machines de je ne sais pas quoi ? non et ça se fait partout vous partez aujourd'hui d'un conseil régional d'un conseil régional les gens budgetisent euh des frais de gardiennage à des millions ok ? à des millions et puis et puis en fait il y a peut-être qu'un seul gardien il prend une main dans sa poche pendant que ? pendant que ? pour réparer une simple bombe villageoise c'est juste 300 000 francs et pendant des mois un village entier de plus de 1000 armes n'a pas de bombe alors que le président du conseil régional a budgetisé euh un simple gardiennage qui n'hésite pas à plus d'un million il met dans sa poche pourquoi vous faites ça ? pourquoi vous faites ça ? pourquoi est-ce que ? mais enfin vous n'avez pas pitié de votre peuple ? vous n'avez pas pitié de votre peuple ? pourquoi l'Afrique est à ce niveau ? avec toutes les potentialités qu'on possède avec toutes les ressources qu'on a pourquoi est-ce qu'on est à ce niveau ? c'est à cause justement de ces petits arrangements le gars il prend l'argent de toute d'une masse des contribuents pour se construire une grande maison pour paraître pour paraître pourquoi vous faites ça ? voyez-vous ? et donc John Soros n'aurait jamais été inquiété autocratie autocratie parce que vous verrez bien que certains certains sont encore là-bas parce que justement ils ont des choses à cacher et parce qu'ils savent que les gens savent les gens savent les gens savent Dieu Papy vous me dites que Oufou a construit la basilique à 3000 milliards j'en sais rien mais voyez-vous Oufou est mort en 1993 ça fait plus d'un quart de siècle plus d'un quart de siècle parce que j'en profite pour oui mais Oufou a fait ça Bédié a fait ça écoutez Bédié a chuté en 99 c'était au 20ème siècle au 20ème siècle moi j'étais sur les bancs ok ? j'étais sur les bancs quand Oufou mourait j'étais sur les bancs quand Bédié mourait j'étais sur les bancs ok ? je suis rentré dans la presse en novembre 2002 ok ? et donc tous ceux dès que tu poses un problème de notre époque qui viennent me dire Oufou a fait ça Bédié a fait ça j'ai dit mais écoutez je pose les problèmes de ma génération si vous avez été assez incapable à votre époque de poser des problèmes ne nous poursuivez pas avec les fantômes de votre incompétence de vos silences coupables ne nous poursuivez pas avec cela nous moi demain j'aimerais regarder mes enfants droit dans les yeux pour être et être capable de leur dire à notre temps nous n'étions pas d'accord et nous avons dit non vous vous avez été incapable de dire non à votre temps non il a chuté il a chuté en 99 et Oufou est mort est mort il y a plus d'un quart du siècle voilà je profite vraiment pour répondre à tous ces à tous ces pequenos euh non bon si je l'ai dit vraiment si je l'ai dit pour Bédié je m'excuse euh donc je répète Bédié a chuté en 1999 en 1999 je m'excuse encore une fois auprès de Bédié de Céphane euh alors je touche du quoi Bédié a a chuté en 99 c'était au 20ème siècle et Oufou est mort il y a plus d'un quart de siècle je crois que c'est c'est très clair voilà Bédié il est encore bien vivant et c'est un vieux qui est suffisamment fort pour être encore vivant pendant encore des années et donc très souvent on me dit ça oui mais Bédié oui mais Oufou est c'était le 20ème siècle j'avais rien à foutre c'était pas c'était pas c'était pas le siècle de mon époque ok c'était pas le siècle de mon époque moi mon époque c'est le 21ème siècle et j'aurais pouvoir j'aurais pu pouvoir dire à mes enfants à son temps je n'étais pas d'accord avec ça et j'ai dit non et non quand il n'est pas d'accord il dit non et vous à votre époque à votre époque vous aviez été incapables de poser des problèmes quand vous n'étiez pas d'accord avec les parties d'Oufou et de Bédié vous aviez été incapables de le faire et au moins où nous nous faisons nous posons des problèmes de notre époque c'est à ce moment là que vous me dites vous me sortez les histoires d'Oufou et Bédié j'en ai rien à foutre c'était pas les problèmes de mon époque j'étais encore sur les bancs le président qui est en Côte d'Ivoire depuis 2010 2011 il s'appelle Alassane Ouattara et je pose les problèmes d'Alassane Ouattara je n'irai pas retourner dans le temps pour poser les problèmes que vous avez été incapables de poser et vous n'allez pas venir nous poursuivre avec les fantômes de votre échec je le répète alors revenons à notre à notre sujet je répondais juste à quelqu'un qui disait oui vous avez voilà je alors voyez vous sur ce sujet la cour africaine la cour africaine a dit vous vous suspendez là-dessus je n'ai rien à dire dans le fond dans la fond je note que le pouvoir RHDP parce que quand tu écoutes dans certains dans certains milieux tu entends la cour africaine oui la cour africaine était souveraine aussi en 2011 quand vous envoyez Laurent Mbabo à la CPI la cour africaine rappelez-vous et pourtant vous l'avez envoyé à la CPI parce que vous croyez aux juridictions internationales donc restons dans les principes vous ne pouvez pas accepter les principes quand vous envoyez Laurent Mbabo et Blé Gaudet à la CPI pour y être jugé et puis vous vous rappelez soudainement que la Côte d'Ivoire est souveraine quand on dit écoutez tel acte que vous avez posé n'est pas bon pourquoi vous faites ça pourquoi vous n'avez pas de principe et parce que vous n'avez pas de principe regardez votre peuple chaque peuple mérite ses dirigeants regardez votre peuple regardez les tout le monde veut être enfin une bonne partie de la jeunesse veut être brouteurs veut s'enrichir récemment on vient de me signaler un assassinat mais dans le zin de jeune homme qui a tué une femme vraiment de façon froide tout simplement parce que un groupe de 7 jeunes gens sont allés voir un marabout pour s'enrichir voilà voilà l'exemple que vous donnez parce que vous n'avez pas de principe vous n'avez pas de principe alors ça c'est pour la souveraineté les avocats de la Côte d'Ivoire quand la même cour prend une ordonnance provisoire pour débouter le PDCI qui avait introduit au moins trois requêtes sur l'une des requêtes sur l'une des requêtes qui disait que il ne faut pas que la commission centrale soit installée la cour a vite donné une ordonnance provisoire et a donc dit le PDCI votre votre requête n'est même pas ne tient même pas d'autant que le bureau central est déjà installé donc le PDCTO a été débouté dans cette requête bien que les deux autres requêtes il n'y a pas encore eu d'ordonnances dans ce sens qu'est-ce que le RHDP a dit ? le ministre il a dit il a dit voilà une cour responsable indépendante qui a pris une ordonnance qu'il faut respecter les avocats de l'état de Côte d'Ivoire qui sont pas très brillants on en parlera peut-être une fois je ne vois pas les procès je gagne la CPI POTO à la croix africaine POTO tribunal maritime contre le Ghana POTO mais enfin quels sont ces avocats qu'on paye avec notre argent et tu ne valises rien tu ne gagnes jamais tes procès bref ces avocats là dis-je voilà une cour responsable qui a pris une décision qu'il faut respecter parce qu'elle est indépendante et puis aujourd'hui subitement non cette cour là elle est plus claire et qu'est-ce que les gens disent ? parce que le président serait ivoirien et s'appelait Auré Sylvain Auré alors que l'ordonnance chaque fois que chaque fois que un pays est en cause le juge dont tu es issu de ce pays ne siège pas donc le président n'a même pas n'a même pas cg n'a même pas cg non je ne prendrai pas de carte sur des militants pour le moment ça ne m'intéresse pas voyez-vous le président n'a même pas cg et donc vous nous ramenez dans un débat ok identitaire un délit de patronyme un délit de patronyme un délit mais sérieusement sérieusement si quelqu'un devrait se laisser acheter ça veut dire qu'il se cherche à Paris qu'il se ferait acheter et non le RHDP le pouvoir RHDP qui a assez d'argent est un délit aujourd'hui alors vraiment je vous ai invité aujourd'hui merci beaucoup d'être venu nous allons de temps en temps décrypter ce genre de sujet voilà il était important qu'on en parle retenir une chose c'est que nous les masses laborieuses africaines devons commencer à être exigeants envers nos autorités et tant que et tant que tant que on n'est pas exigeant envers eux ils ne seront pas du tout regardant au sac qu'ils posent au sac qu'ils posent voyez comment est-ce qu'on a fait reculer Gon voyez comment est-ce qu'on a fait reculer Gon dans cette histoire de don à son effigie nous sommes un pouvoir il y a une conscience nationale qui est en construction nous ne devons pas nous ne devons pas baisser les bras nous ne devons pas baisser les bras nous devons continuer dans ce job d'éveil de conscience parce que c'est le secret les gens ne viendront plus se moquer de nous ils ne viendront plus se moquer de nos parents ils ne viendront plus jouer avec notre argent alors je vous remercie soyons vigilants et puis n'oubliez pas sortons masqué parce que j'ai mon masque sortons masqué parce que c'est moins risqué et surtout psaume 91 contre contre Covid-19 psaume 91 vous voyez 9-1 contre Covid-19 psaume 91 contre Covid-19 c'est très important récitez votre psaume et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu vous bénisse merci merci Sous-titrage FR ?